Bienvenue dans la présentation de l'application On The Soft iTunes Converter. C'est une application très très simple qui permet de convertir de la musique provenant d'iTunes en MP3 et surtout de l'enregistrer en un format autre que celui d'Apple Music et donc de pouvoir exploiter les morceaux en dehors d'Apple Music. Alors très simplement, dès qu'on ouvre On The Soft iTunes Converter, iTunes s'ouvre aussi et on va pouvoir enregistrer directement la musique provenant d'iTunes. On choisit le type de musique que l'on veut convertir, par exemple cette oeuvre là et ensuite on va toucher Start Convert. Voilà c'est tout. Après on peut aller plus loin en choisissant le type d'encodage que l'on souhaite, le type de qualité, le type de codec, le dossier vers lequel ça va sortir et enfin le titre. On pourra bien sûr tout paramétrer ici. La version gratuite permet d'enregistrer 3 minutes d'un morceau. La version payante étant à davantage de temps. Par ailleurs on a accès à toutes les playlists de iTunes. Dans les options on va pouvoir trouver d'autres informations qui nous permettront de choisir et de classer plus facilement le produit mais également montrer des éléments liés à la conversion. Dans les réglages avancés on pourra retrouver les éléments de conversion. Je sélectionne donc le morceau qui m'intéresse d'enregistrer et je touche le bouton Start Convert. A partir de là le morceau est lu par iTunes mais je ne l'entends pas et on voit qu'il est lu à une vitesse beaucoup plus rapide que la vraie durée du morceau. En effet il dure 3 minutes et on voit dans la barre de progression que sa conversion va bien plus vite. A partir de cela on va pouvoir récupérer le fichier audio lorsqu'il sera converti dans le dossier qui est affiché ici et le retrouver avec le nom que l'on aura déterminé en avant. Donc c'est vraiment très très pratique, très instinctif comme fonctionnement. Attention à la légalité, on parle ici par exemple d'une oeuvre que l'on aurait sur disque, qu'on aurait acheté et que l'on ne pourrait lire tout simplement parce qu'on a plus de lecteur CD mais on le dispose donc il est à peu près concevable qu'on puisse l'enregistrer de cette façon là tout en restant dans la légalité.